Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses. Savez-vous qu'entre 80% et 90% des soi-disant experts financiers, en fin de compte, font des placements plus négatifs que vous ? C'est un chiffre qui m'a surpris, je l'ai entendu aujourd'hui. C'était un banquier, un ancien investisseur en bourse, donc un banquier, un trader professionnel qui s'exprimait et qui indiquait qu'en fin de compte, les investisseurs particuliers, on parle bien d'investissement, obtenaient des meilleurs résultats que lorsqu'ils confiaient leurs fonds à des tiers pour les gérer. Donc vous voyez, toutes les personnes qui investissent dans des fonds, des fonds de placement, ou qui donnent simplement carte blanche à leur banque pour placer leur argent à leur place, ils finissent par obtenir de plus mauvais rendements que les personnes qui font le choix de choisir eux-mêmes leur placement. Vous voyez, cette donnée, elle est un peu étonnante, mais en soi, elle n'est pas si étonnante que ça. Vous allez voir pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous confiez votre argent à un tiers pour le placer, et notamment à votre banquier, en fait, vous ne savez pas en faveur de qui l'investisseur en question est en train de jouer. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en train de jouer en faveur de vos intérêts ou est-ce qu'il est en train de jouer en faveur des intérêts de la banque ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des banques qui, bien souvent, en fait, ce sont des banques de placement et en même temps, des banques d'investissement. Ça veut dire que les banques, elles aussi, investissent en bourse. Donc, en fin de compte, ces banques font des paris également sur des actions. Et donc, imaginez que, par exemple, la banque a parié sur une action, on va prendre n'importe quoi au hasard d'Airbus, par exemple. Donc, cette banque aura tout intérêt à ce que l'action Airbus se valorise. Et comment ils vont faire ça ? C'est-à-dire qu'ils vont prendre, en fait, vos investissements, vos placements et ils vont faire les mêmes placements avec votre argent que, en fait, leurs propres investissements. Vous voyez ? Donc, ce qui fait augmenter le cours d'une action, la banque investit beaucoup d'argent, en fait, dans des positions qu'elle-même a, en fait, dans son portefeuille d'investissement. Ce qui se passe, c'est que s'ils ont fait des mauvais choix, vous allez subir, en fait, ces mauvais choix. Alors que quand vous investissez vous-même, bien qu'au début, il y a un processus d'apprentissage, mais comme je vous l'ai montré, bien investir, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous voyez ? Il suffit de détenir des bonnes actions et puis de les garder dans le temps, d'arrêter de faire de l'achat-vente, mais vraiment d'acheter des bonnes actions et de les conserver le plus longtemps possible. En fait, c'est une stratégie très simple qui fonctionne extrêmement bien. Et vous voyez, je vais vous le démontrer avec mon portefeuille à moi. Donc, vous voyez, les deux dernières années, depuis que je me suis mis à faire de l'investissement et que j'ai arrêté de trader, donc l'année dernière, j'avais 25% de rendement et cette année, je suis déjà à plus de 11% de rendement. Et ce qui était mon objectif annuel. Et si on vient ici, en fait, voir dans mon portefeuille, vous allez voir que rien n'a bougé. En fait, dans mes actions, j'ai toujours les mêmes actions qu'il y a, en gros, trois mois en arrière. Vous voyez, je ne fais pas de l'achat-vente. Dès que ça monte, je récupère mes gains, etc. Non, non, j'achète mes actions et je les laisse vivre. Peu importe que ça baisse ou que ça monte, je sais que dans le temps, vu qu'il y a une tendance de la bourse à se valoriser, à gagner de la... à ce que les entreprises, en fait, gagnent de la valeur dans le temps, je détiens simplement ces actions. Je touche mes dividendes vu que c'est des actions qui versent toutes de bons dividendes. Et vous voyez, regardez, par exemple, l'exemple de Merck que j'avais acheté et puis j'étais en perte sur cette action. Il y a quelque temps, je ne sais pas, j'avais pratiquement 1 000 euros de perte sur cette action. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai déjà récupéré toute la perte. Alors que, vous vous souvenez, j'équilibre tout le temps toutes mes positions pour que chacune représente 10 % de mon portefeuille. Il n'y a pas longtemps, on était à 44 000 euros. La position Merck faisait 4 400 euros. Vous voyez, là, je suis déjà à 5 300. Et puis là, simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cette action-là. Je n'achète plus et je vais acheter les autres qui sont à une valeur plus basse pour équilibrer le tout. Alors maintenant, je vais commencer à attendre vers les 5 000. Donc, les prochains efforts que je vais faire, je vais ramener d'autres positions vers 5 000. Et petit à petit, on va aller vers l'objectif de 50 000. Ce qui était mon objectif annuel. Et vous avez vu qu'en fin de compte, cet objectif va très probablement l'atteindre plus vite que prévu. Et c'est ça aussi les bonnes surprises lorsqu'on a investi en bourse et qu'on obtient aussi des rendements au-dessus de ce qu'on espérait. Et vous voyez, donc ça, c'était simplement pour vous montrer que j'ai toujours les mêmes positions en portefeuille. Je n'ai pas fait de mouvement parce qu'en fait, plus vous tradez, plus vous perdez de l'argent. Ça, je vous ai déjà démontré, notamment via des études, que ça fonctionne comme ça. Et puis, si on regarde, en fait, depuis le début de l'année, on va même faire une petite extraction de l'historique, en fait, de mon portefeuille. Et ici, donc, on va faire une extraction personnalisée. Alors, hop, 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 hop. Voilà. Et puis, les dates, donc, on veut depuis le début de l'année. Donc, on va prendre ici le 1er janvier. Et jusqu'à, on peut aller jusqu'au 19. On va aller jusqu'au 19. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, vous voyez, au début de l'exercice, j'avais 26 000 euros. OK ? J'ai fait, on va rendir à 27, j'ai fait 11 000 euros d'apport. Donc, 27 plus 11, donc, je devrais avoir 38 000, en gros, 38 000. 38 000 euros. Mais vous voyez que j'ai 46 000 euros. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai fait un bénéfice. J'ai fait un bénéfice sur des positions que j'avais vendues tout en début d'année. Vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo pour dire que j'allais rééquilibrer mon portefeuille. Et parce qu'il y avait certaines actions que j'avais achetées qui, en fin de compte, ne répondaient pas aux critères que je voulais, à savoir qu'elles versent un très bon dividende. Et puis, donc, j'ai 5 500 euros de gains. Et puis, j'ai 911 euros de dividendes qui m'ont été versés. Vous voyez, ça, c'est après impôt vu qu'il y a déjà l'impôt qui est retenu à la source dans bon nombre de pays. Et donc, vous voyez, le gain total entre le bénéfice que j'ai fait sur le cours de certaines actions plus les dividendes, j'en suis à pratiquement 6 000 euros de gains depuis simplement le début de l'année. Donc, vous voyez, un exercice qui avait démarré, on va dire, avec 30 000 euros. Aujourd'hui, je suis à 46 000 alors que j'ai fait que 11 300 euros d'apport. Donc, vous voyez, de 30 000 plus 11 000, donc 41 000 et puis les 6 000 euros ici de gains. Vous voyez, et ça fait 46 000 euros. Donc, vous voyez, la boule de neige, elle se constitue extrêmement vite. c'est une stratégie qui est extrêmement simple et en fin de compte, en investissant vous-même, il y a beaucoup de chance que vous fassiez beaucoup de mieux que même un banquier en parenthèse professionnel en sachant que vous défendrez toujours mieux vos propres intérêts que votre banquier. Donc, en fait, le conseil que je vous donne, c'est de commencer, de commencer le plus vite possible pour apprendre tout ça, pour apprendre à gérer votre patrimoine. Même si aujourd'hui, vous n'avez pas de quoi investir beaucoup, commencez, lancez-vous. C'est un processus d'apprentissage et puis afin que, ben voilà, votre boule de neige, elle grandisse de plus en plus vite et que même si demain, imaginons que vous lancez une affaire, vous gagnez vraiment beaucoup d'argent, vous saurez déjà gérer vous-même votre patrimoine. Ce sera toujours mieux que si c'est quelqu'un d'autre qui le fait à votre place. Donc, voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire que vous avez le potentiel de devenir un meilleur banquier que votre banquier. Donc, n'hésitez pas et lancez-vous. Je vous dis à très bientôt. Le petit pouce, abonnez-vous et à très bientôt les amis.